Pour satisfaire notre besoin toujours croissante d'opamine, pour tenir ce nouvel objet dans nos mains, pour avoir des notifications et des likes. Des dizaines de milliers d'enfants dès l'âge de 8 ans sont obligés de travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7, dans ces conditions tellement abominables que nous n'accepterions pas ça pour nous-mêmes. Et en vêtant, qu'il n'y a pas, le rush est en pour un minéral que le DRC a de grande abondance, cobalt, et c'est vite devenu plus précieux que l'or. C'est un ingrédient critiqué dans les batteries de l'Iron lithium, qui powerent smartphones et laptops. An army of children are at the heart of the mining production. Wearing no shoes and in the most wretched conditions, Dorsan is ordered to retrieve the sack he's forgotten. There's an urgency now, the rains make this dangerous work even more risky, and Dorsan's told in no uncertain terms he risks a beating if he messes up again. Dorsan, with Richard beside him, have worked all day. They're 8 and 11 years old. Even this punishing work doesn't guarantee enough for food. Dorsan hasn't eaten for two days now. This is what Helpless looks like, and he's one of the children making millions for multinational corporations in America and China, whilst they suffer in squalor. For this, they'll get maybe 8 British pence a day. Pение mainly. Pükk vida. Pükk vida. Pükk vida. Pükk vida. Pükk vida. Comment pointer du doigt Emmanuel Macron lorsque nous acceptons nous-mêmes que des enfants se tuent à petit feu pour récupérer le cobalt et le coltan présent dans nos appareils électroniques ? Vous comprenez pourquoi nous sommes toutes et tous responsables ? Nous payons également aujourd'hui le prix de notre consentement à l'esclavage de nos frères et sœurs à l'autre bout du globe pour notre petit plaisir. Comment voulez-vous que nous soyons crédibles dans nos revendications si nous ne commençons pas par un travail spirituel ? Un travail qui se fait face au miroir ? Si nos enfants ne sont pas capables de comprendre que leur plaisir tue des milliers d'enfants, à quoi bon ? Expliquez-leur. Je vous assure que ce n'est pas un discours moralisateur que je fais là. Cette conclusion, je me la suis prise aussi en pleine face en faisant mes propres recherches. J'ai moi-même un smartphone et un ordinateur portable, mais j'essaie simplement de prendre le mal à sa source, de l'exposer en plein jour, et que cela froisse notre susceptibilité ou pas, il n'en est pas moins que des dizaines de milliers d'enfants triment pour ce que nous appelons le progrès. Alors que nous sommes tous plus ou moins conscients de la catastrophe écologique, qui pèse sur notre planète, rappelons qu'au sens large, écologie signifie la science des conditions d'existence. Il me paraît donc nécessaire d'inclure dans cette transition écologique une condition sine qua non que j'oserais appeler une transition humaine. Car si nous sommes capables de respecter la vie d'un être humain, et a fortiori la vie d'un enfant, en refusant son sacrifice pour notre simple plaisir, je ne me fais pas de soucis pour le reste. En attendant, force est de constater qu'il manque ce paramètre aujourd'hui dans notre combat afin qu'il devienne non seulement légitime, mais essentiel.